Et bien le bonjour mesdames messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne nature culture 74, j'espère que vous allez tous bien, écoutez aujourd'hui on se retrouve au potager, on est en novembre en Haute-Savoie à 900 mètres d'altitude, il fait froid, 0 degrés tout pile ce matin, et on va voir 5 choses à faire au potager en novembre pour anticiper la saison printanière, plein de petits conseils, de petites astuces. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire qu'il ne faut pas hésiter à vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez aussi activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo, ça fait super plaisir si vous le faites, sur ce on commence tout de suite, c'est parti. Tu veux y aller ? Tu veux y aller ? Hein ? Tu veux aller dehors ? Allez on y va, on y va, on y va, on y va. C'est parti. Pour commencer, je vais vous conseiller de nettoyer, affûter et ranger les outils dans votre cabanon. Tout ralenti au potager, on a maintenant le temps de ranger avant que l'hiver arrive. C'est très important de le faire maintenant car sinon on risque de ne jamais le faire. Au printemps, on ne pense pas du tout à nettoyer ses outils, ce qui est tout à fait normal, on a la tête dans les semis, on est tout excité à l'idée de faire pousser plein de choses, et les outils, ce n'est pas du tout le genre de choses auxquelles on pense. Enlevez le plus gros de la terre, rincez rapidement à l'eau, affûtez vos lames comme les couteaux, les sécateurs, le rabelais, histoire que les outils soient opérationnels au printemps. C'est aussi le bon moment pour faire un peu de tri dans le cabanon, voir ce que l'on a réellement utilisé au jardin et au contraire les outils que l'on n'a pas du tout sorti de la saison et qu'il faudrait peut-être débarrasser. La deuxième chose que l'on va pouvoir faire au potager en novembre, c'est vider nos récupérateurs d'eau avant les premières gelées. Je sais que c'est gaspiller de l'eau, même si c'est de la récupération d'eau de pluie, qu'on ne l'a pas payé, ça vient du ciel, c'est cadeau, mais malheureusement on n'a pas vraiment d'autres solutions que de vider nos cubes avant l'arrivée de l'hiver. Si on ne le fait pas, on risque de perdre nos cubes qui gèleront et se casseront. Laissez les robinets ouverts tout l'hiver, comme ça si vos cubes se ré-remplissent d'eau, l'eau sera directement évacuée. Au passage, rangez vos arrosoirs pour les protéger du froid. Troisième chose à faire, videz vos tuyaux et rangez-les. Dans le même état d'esprit que pour vos cuves, on vide les tuyaux pour éviter qu'ils ne gèlent et ne se cassent. On les enroule correctement, bien attachés, puis on les range jusqu'à l'année prochaine. C'est aussi le bon moment pour faire un petit inventaire très rapide au niveau de l'arrosage. Devons-nous racheter du matériel, de nouveaux tuyaux, des raccords, une canne d'arrosage ? C'est le bon moment pour se poser ce genre de questions. Quatrième chose à faire au potager en novembre, mélangez votre compost pour accélérer le processus de décomposition. On pourrait se dire que le compost se débrouille tout seul. Alors, oui, mais un petit coup de pouce lui fait le plus grand bien. Le fait de brasser notre compost augmente la surface disponible pour la décomposition des matières végétales par les bactéries et les micro-organismes. Cela permet d'avoir un bon compost très rapidement et bien décomposé. L'idée, c'est d'avoir un compost parfaitement transformé pour les futures plantations du printemps prochain. C'est un excellent amendement qui allège et rend plus drainant votre sol. Je sortirai une vidéo beaucoup plus détaillée sur le compost, une vidéo à part entière où on ne parlera que du compost. Et pour finir, la cinquième chose à faire, semer des variétés de légumes résistantes au froid. Alors, c'est peut-être un petit peu tard dans certaines régions comme la mienne pour semer, mais je sais que dans d'autres, il est largement encore possible de semer. Bon, je dis ça, mais sous une serre à 900 mètres d'altitude en Haute-Savoie, j'arrive quand même à faire pousser des radis, des épinards, même en faisant des semis très très tardifs. Forcément, le légume va mettre un petit peu plus de temps à se développer, mais il se développe. Si vous êtes dans une région où les hivers sont plutôt doux, un large choix de semences s'offre à vous. Si vous êtes dans mon cas où l'hiver rime avec neige et température négative, je vous conseille de vous pencher sur des variétés résistantes au froid. Personnellement, j'ai semé des épinards, de la laitue, des radis noirs et des radis roses. Je tiens à préciser que je fais ces cultures en serre froide, ce qui rend possible la culture. J'insiste là-dessus. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo potager. J'espère qu'elle t'aura été utile, j'espère qu'elle t'aura plu. Ces quelques conseils te permettront de t'organiser pour le printemps prochain. N'hésite surtout pas à lâcher un commentaire pour me dire où tu en es dans ton potager et où est-ce que tu habites parce qu'on vient tous de régions différentes. Et ça m'intéresse d'un point de vue climat, savoir où vous en êtes. Si la vidéo t'a plu, il ne faut pas hésiter à lâcher un like. Voilà, ça fait toujours super plaisir. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications. Il y a encore plein de vidéos qui sont prévues, plein de vidéos qui sont en cours de formation. Sur ce, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501